Très physique, d'où ça vous vient cette énergie ? C'est absolument incroyable. Vous avez une énergie folle. D'habitude, on a l'habitude des cantatrices, vous voyez, un petit peu... Oh non, c'est fini ça. C'est pas sur le genre. Plus chez nous. Non, non, maintenant c'est un peu fini. C'est même beaucoup fini. Donc il y a des gens tout à fait normaux. J'ai même des collègues très très belles qui chantent. Non, non, c'est bien parce que ça fait rêver. C'est des gens qu'on a envie de voir, qu'on a envie de suivre et dans lesquels on croit aussi. Mais moi, ce que je constate là, dans ces scènes de la folie, moi je travaille surtout sur la souffrance. Donc à partir de là, il y a des réactions corporelles qui vous arrivent. Parce que vous pensez à des choses que vous reconnaissez. Non, mais c'est-à-dire que, par exemple, quand on souffre, on a tendance à se recroqueviller. Donc ça vous vient naturellement quand vous pensez à... Ça fait mal. Et vous ne pensez pas à chanter. Vous pensez d'abord à... Ça fait mal. Et vous aimez revoir ces images ? J'ai l'impression que vous étiez un peu gênée, non ? Oui, c'est-à-dire que j'ai l'impression que, un, je ne saurais plus le refaire. Et que, deux, ce n'est pas moi. D'une certaine manière, on se dédouble tellement quand on joue un rôle que c'est vraiment comme si c'était une autre personne et on est tous surpris de voir ce que ça donne. Parce que nous, par essence, on ne se voit pas quand on joue. Donc c'est très étrange de se regarder. Parce que je ne croyais pas que c'était comme ça. Alors, vous vous battez toujours pour un opéra plus moderne, plus de notre temps, moins kitsch ? C'est-à-dire que je me bats pour un opéra théâtral. Oui. C'est-à-dire pour plus de jeu entre les acteurs. C'est-à-dire que quand on se parle, quand on parle à son partenaire, et que, par exemple, on lui déclare sa flamme, c'est bien de le regarder, par exemple. Plutôt que d'être en train de regarder le chef ou d'être en train de regarder le public pour lancer sa note. Des petits détails comme ça. Et c'est une histoire de détails. Tout est toujours une histoire de détails. Madame Adiou ? Et justement, à propos de l'amour, pour revenir à ce que nous disions tout à l'heure, l'opéra est vraiment caractéristique, parce que, du point de vue du 2, vous avez la figure du duo d'amour, qui est une figure standard, celle dont vous parliez, justement. La déclaration, la première rencontre, etc. Et puis, il y a aussi, à l'autre extrémité, la solitude de la souffrance. Je définis dans le livre, je dis, finalement, l'amour, c'est une lutte contre la séparation. C'est une lutte contre la séparation. Alors, dans l'opéra, il y a toujours ces moments qui sont les moments de rencontre où les voix, à la fois, se lient et convergent, et où il faut aussi le regard théâtral, comme vous le disiez, et non pas simplement être face au public. Et puis, il y a ces moments comme celui-là. Il y a ces moments de déréliction, évidemment, de la solitude et de la séparation. Et je crois que l'opéra est magnifique de ce point de vue-là. C'est-à-dire, il donne à la fois le 2 et l'1, pour reprendre les expressions de tout à l'heure. Il donne le 2 de façon splendide, dans cette espèce de convergence vocale qu'il crée. Et puis, il donne le 1 du retour à la solitude, à la séparation, à la souffrance. Et ce qu'il y a aussi souvent, et notamment dans cette scène de Lucia, c'est que le 1 est encore plus fort, dans la mesure où il y a tout le cœur autour. Absolument. Qui commente cette solitude. Donc, comme un cœur antique qui dirait, regardez, elle est toute seule, elle va mourir. Et l'autre au milieu qui dit, aidez-moi ! Et personne ne vient. Donc, c'est ça la tragique. Il y a une phrase de vous que j'ai lue récemment dans une interview de Nathalie Dosset. C'est, parfois, on se dit qu'il vaudrait mieux partir. Ça veut dire quoi, ça ? Partir, partir, partir. Parce que c'est trop dur. Parce que, voilà. Moi, je vais être déprimée. Ah oui ? Ça vous arrive ? Oui. Quand ? Quand je ne dors pas assez. Non, mais je ne sais pas. Quand je doute. Quand je n'arrive pas à faire ce que j'ai envie de faire. Quand je manque, quand ma mémoire défaille, par exemple, ou que je trouve que je n'ai pas eu le temps d'assez travailler. Que les journées sont trop dures, parce que ce sont des journées d'athlètes, finalement, les journées de cantatrices. Ça dépend lesquelles. Mais oui, il y en a quelques-unes qui sont assez ardues, on va dire. Mais c'est des journées de sportifs. Donc, il y a l'entraînement, qui est la part la plus importante. La répétition, qui est, moi, personnellement, la part que je préfère. Et puis, la cerise sur le gâteau, qui est la représentation. Quel rôle, vous n'avez pas joué, que vous aimeriez jouer aujourd'hui, en plein ? Oui, oui. Quel c'est quoi ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Les Puritains, Blanche de la Force dans le diag de Carmelite, Jules César. Tout ça, c'est des choses que je vais faire dans les années qui viennent et qui me tiennent à cœur. Merci, Nathalie Dessay. La grande Nathalie Dessay. La grande Nathalie Dessay. Vous pouvez acheter le CD. Scène de folie, vous ne téléchargez pas. Vous l'achetez. C'est un CD. Achetez. Il y a celui-là aussi. Il y a plusieurs CD. Il y a plein de CD de Nathalie Dessay, bien sûr. Et puis, il y a régulièrement, à l'Opéra Bastille, les représentations de la bohème de Puccini. Et puis, vous, Alain Badiou, ce très beau livre, Éloge de l'amour. Éloge de l'amour chez Femme Marion. C'est magnifique. À l'Opéra, Nathalie Dessay. Merci. Merci. Merci à vous deux.